bonjour et bienvenue chez cuisine academy aujourd'hui on se retrouve pour faire des achars vous savez ces petits légumes coupés en petits morceaux là aromatisés avec aujourd'hui on va faire une sauce curry pour faire des achars à l'indienne donc cette petite préparation qui est un régal dans les salades dans les wraps enfin qui se mange même comme ça c'est un délice voilà et donc nous allons les réaliser aujourd'hui avec du chou du gingembre du curcuma frais de l'oignon de la carotte de la courgette un peu de citron confit si vous ne connaissez pas la recette je vous renvoie à l'une de mes anciennes vidéos où je traite comment réaliser donc des citrons confits on mettra un petit peu d'huile un petit peu de vinaigre un peu de sel des épices donc du curry on va les tailler nos légumes donc je vais attraper ma carotte vous avez sur la mandoline plusieurs sortes de dents j'ai mis la grosseur intermédiaire donc je prends ma carotte je tiens ma mandoline comme ceci voilà vous voyez ça fait des bâtonnets comme ça parce qu'on veut que ça ait quand même de la consistance voilà quand on arrive ici hop je vais piquer ma carotte là dedans un morceau de courgette je fais pareil pour faire mon oignon et mon chou j'enlève le peigne et puis je vais régler donc de façon très fine voyez c'est vraiment très très fin je vais m'attaquer maintenant au chou alors je vais pas le mettre entier je vais mettre un quart du chou après je vais le couper très très fin et c'est maintenant à la petite la petite mixture pour aromatiser tout ceci alors je vais mettre dedans un peu de de curcuma frais je le pèle grossièrement du gingembre une gousse d'ail je vais mettre deux cuillères à café de graines de moutarde 3 cuillères à café de poudre de curry et je vais épiler tout ça au mortier allez on y va alors en ce qui concerne le sel c'est trois grammes de sel au kilo donc là j'ai 500 grammes de marchandises je vais mettre donc une cuillère une cuillère et demie de sel ça c'est un petit peu un petit peu long à faire mais je sais pas je préfère le résultat au pilon que qu'à la machine on va rajouter là dedans de l'huile de tournesol et du vinaigre de cidre voilà vous me réduisez tout ça en pâte si vous voulez pour que ce soit plus facile on peut passer le vous passer le gingembre et l'ail dans le pressail voilà une fois que j'ai ma pâte bien réduite je prends tous les légumes que j'ai hachés je verse dedans mes petits citrons confits ma sauce et je vais masse on va laisser marc macérer une demi-heure ensuite on va bien exprimer le jus et on va remplir nos petits beaucoup qu'on aura préalablement ébouillanté puis nous refermons et puis ça part là et puis ça part la lactofermentation puis vous mangez ça dans trois semaines vous régalez et vous m'en dites des nouvelles et maintenant donc je vais je presse bien pour sortir le jus et je vais tasser dans mes pots je chasse bien l'air on pense à nettoyer le pourtour des bocaux et puis je vais compléter un tout petit peu avec la sauce je ferme je mets au frigo et je déguste d'ici trois semaines à bientôt au revoir et